Salut à toi c'est Martomaguet et en suivant une nouvelle vidéo on va critiquer le film Hunter Hunter l'un des meilleurs films de l'année c'est mon top 15 alors qu'il est c'est le 15ème film que j'ai préféré cette année et en fin d'année il sera peut-être dans le top 20 top 20 après il peut gérer non parce qu'il manque plus que 5 6 concurrents et il part non vraiment j'ai bien aimé Hunter Hunter ils n'ont pas le manga bien évidemment en tout cas il a quand même réussi sur 41 à passer 15ème et c'est que les films d'horreur les thrillers il y a quelques comédies horrifiques qu'est-ce qui se loigne le plus il y a des thrillers maximum mais je sais qu'il y aura une comédie dramatique qui arrivera donc voilà Hunter Hunter c'est l'histoire d'un trappeur qui un jour il y a un loup dans la forêt et il va voir ce loup il va voir ce loup voilà et il laisse sa fille et sa femme tout seul et voilà il va se passer des choses commençons la critique avec le jeu d'acteur Devon Sawa dans le rôle de Marceau bah c'est une révélation pour moi j'ai vu qu'il avait joué dans d'autres programmes mais moi je ne connaissais pas donc pour moi c'est une grande révélation il joue plutôt bien après il y a Summer H.O.L. dans le rôle de Renée au féminin qui il y a une scène dans la forêt où elle se cachait du loup où elle courait un peu ah je peux vous dire que là il y avait beaucoup de surjeux c'est une des scènes où elle allait plus surjouer Camille Sullivan prouve qu'elle s'est jouée et Nick Stoll Nick Stoll surjouant un peu mais est tout de même efficace effet spécial effet spécial bon mais ce que j'ai pas aimé moi c'est le maquillage ah et aussi au bout d'un moment vers la fin il y a quelqu'un qui est comme ça qui est attaché comme ça avec plein de sang son oeil trop bizarre c'est un effet spécial très mal fait moi j'ai pas du tout aimé je l'ai pas mis dans mes notes mais j'ai pas aimé non plus les musiques les musiques elles accompagnent bien le métrage mais en fait elles sont pas d'une grande originalité et qu'elles soient là ou pas bah ça aurait rien changé côté drama la dramaturie est bien géré il y a un vrai message sur la condition de la vie de certains quand tu vois qu'elles peuvent pas manger à leur faim que les prix ont augmenté voilà il y a des petits messages d'ailleurs Hunter Hunter c'est un film canadien voilà pour la petite info donc c'est un candidat au meilleur canadien de l'année voilà tout simplement les personnages les persos en fait ils sont bien construits mais ils sont ils sont pas superficiels et en plus ils sont attachants scénario scénario prenant bien écrit qui va dans tous les sens sans être pour autant illogique les dialogues sont très bons et limpides et tiennent le spectateur en haleine l'histoire et l'ambiance alors l'ambiance elle est vraiment cool elle s'installe petit à petit sans pour autant être malsaine ou simplement dérangeante en fait c'est une ambiance assez singulière je sais pas c'est une ambiance qu'on a pas tout le temps pas malsaine pas dérangeante mais qui est bien menée moi je suis quelqu'un qui aime bien les ambiances un peu dérangeantes typé Midsommar hérédité Dawson l'histoire elle est bonne mais en fait elle fait le pari de risquer de s'appuyer sur des bases très simples aussi simple que l'ambiance et ça ça pourrait être un défaut mais non ça n'est pas un anxiété côté thriller gore il y a un vrai mystère alors que le film suggère aux spectateurs en fait le film suggère beaucoup et pourtant il y a cette tension parfumée d'anxiogène qui m'a tenu pendant le métrage ça m'a pas lâché une seule seconde la fin la fin en fait elle est dure à comprendre moi je vous avoue que j'aurais dû regarder sur un site parce qu'il n'avait pas tout compris et je pense que c'est l'une des meilleures fins de l'année quand tu comprends bien là c'est dans le top 15 le film c'est au moins dans le top 8 des meilleures fins de l'année bah ouais je mettrai la note de 14.5 sur 20 c'est très bon bah voilà c'était moi Arthomega j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas faites ce que vous voulez ciao ciao c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501